Bonjour mesdames, je vous retrouve pour une vidéo que j'aime particulièrement et qui vous avez plu, semble-t-il. C'est une vidéo update sur mes sacs premium. Donc voilà, je vous avais fait part de ma wishlist. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai acheté entre-temps qui figurait sur ma liste et au contraire, qu'est-ce que j'ai laissé de côté et je me suis dit, ouais bon, on verra plus tard. Et je vais vous mettre également, bien évidemment, si j'ai acheté certains sacs que j'en ai écartés et d'autres, c'est que la liste s'est renouvelée. Je vous mettrai la vidéo là ou là si ça vous dit. Donc dans cette vidéo, spoiler alert pour celles qui ne l'avez pas vue, je vous montre du coup ma collection. Il y a certains sacs qui ne figureront plus du coup sur ma liste d'achat et il y en a un que j'ai également vendu sur Vinted. Il m'arrive, je vous le dis tout le temps, de vendre des accessoires de mode, du maquillage, du parfum, par ce que vous voulez. Donc pareil, si vous êtes intéressé, je vous remets tous les détails. On va commencer par ce que je ne vais pas racheter ou ce que je ne veux pas, qui ne fait plus partie de ma liste. J'avais mis deux sacs de chez Pollen, le 7. Donc le 7, vous avez la version mini et la version maxi et ça, c'était vraiment un sac que je voulais, notamment dans une couleur un petit peu olive. Alors la couleur est toujours magnifique, mais j'ai vu trop 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 de mauvais retours et finalement, je me suis plutôt lassée en fait du look du sac. Donc écoutez, ce n'est pas plus mal. J'ai vu qu'il y avait une difficulté au niveau des anneaux, au niveau des fermoirs. Donc écoutez, il y a déjà cette raison-là et c'est surtout que je m'en suis lassée. Deuxième sac, c'est un sac que j'ai acheté et que j'ai directement rendu. J'avais acheté le sac numéro 10 de chez Pollen et je l'ai rendu tout simplement. Je trouve que ce n'est pas du temps sac adapté à mon gabarit. Comme j'ai pas mal de poitrine, je ne sais pas, je trouve que ce n'est pas joli, ce n'est pas harmonieux. En revanche, je vais vous montrer ceux que j'ai acheté qui font partie de ma collection. Je n'ai même pas pris le temps de véritablement les porter. Ce sera plus pour l'été. Alors, je m'étais pris celui-ci, le CIM. Pareil, je vous avais fait une vidéo. Donc si vous voulez voir de plus en plus de détails, comment est-ce que ça se porte et tout, je vous montrerai tout ça en vidéo. Clairement, j'ai fait dans la sobriété. Je n'ai pas pris des coloris trop farfelus ou des choses que je ne pourrais pas trop reporter. Pour la bonne et unique raison que c'est des sacs que j'aimerais garder des années. Donc le voici. Moi, j'avais pris le Maxi Format. Je vous montre comme ceci, vous voyez. Et là, je vous montre l'évolution Pokémon. Il est comme ceci. Vous voyez la merveille ? Il est magnifique. Vous pouvez le porter du coup directement comme ça. Comme ça, aussi à la main. C'est vous qui voyez. Mais il est magnifique, vraiment, il est très très beau. Je sais que c'est une forme qui est un peu particulière, donc ça ne plaira pas à tout le monde. Mais alors moi, je suis le trop somptueux. Donc ça, c'est un bébé que j'ai désormais chez moi. Ensuite, sac que mon chéri m'a offert. Trop mignon. Il m'a offert ce sac-là. C'est le Node Nodé, je ne sais plus, de chez Pollen. Alors là, je ne suis pas certaine que vous visualisez bien. Puisque je vous ai dit, c'était un peu à la cape. Donc ça, c'est un peu cracra. Mais ça a un effet un peu béton-ciré. J'adore le packaging. Il est magnifique. Et je ne l'ai pas du tout porté celui-ci. Je vais vous montrer. J'ai pris, pareil, un coloris archi classico-classique. Présent comme ceci. Et regardez-moi la merveille. Il est vraiment trop mignon. Donc il a un côté comme ceci. Donc il est en bandolière. Ça, c'est réglable. Et vous avez, on va dire, l'entrelacement du cuir comme ceci. Donc moi, je vais le porter, bien évidemment, comme ça. Voilà comment est-ce que vous pouvez le porter. Mais il se présente comme ceci. Ce n'est pas le sac le plus pratique. On ne va pas se mentir. Je trouve qu'il est quand même assez rigide. Mais il est très joli. Et franchement, j'adore la couleur. Pour le coup, ça, c'est un cuir lisse. Pas nécessairement sur ma liste. Ensuite, je vous montre les trois autres sacs pour lesquels j'ai investi là en 2023. Et ensuite, on passera à la wishlist 2024. 2023, je vous ai démontré mon amour pour une marque que j'affectionne particulièrement qui est le tanneur. À ce jour, j'ai seulement deux sacs de chez eux. Il n'y en a pas d'autres. J'ai seulement deux sacs de chez eux. Je verrai en termes de coloris. S'ils me sortent un coloris olive, les filles, dans le sac Emily, je cours. Je l'achète tout de suite. Mais en tout cas, j'avais vu ce modèle magnifique vintage. Franchement, je l'avais chiné pour vraiment pas grand-chose. Il est canonissime. C'est un de mes sacs préférés. Il est comme ceci. Donc voilà, on a lancé de la seconde. Mais vraiment, il est très, très beau, très robuste. C'est vraiment une marque que j'adore, le tanneur. Je pense que c'est l'une de mes marques chouchoutes de maroquinerie. Ensuite, ça, c'était pas du tout, du tout, du tout sur ma wishlist. Mais, 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 je vous ai gardé ces deux sacs-là avec le sac, entre guillemets, le plus abordable de la vidéo. Là, les filles, on est sur du premium. C'est vraiment du premium. Donc, ne vous attendez pas à avoir des petits prix. Et dans ma wishlist, vous allez voir que c'est du premium slash un peu luxe. J'ai pas pris du luxe, grande, grande maison, plus exorbitante. Mais voilà, l'idée, c'est d'être réaliste, de vous montrer sincèrement. Si vous êtes intéressé pour, je vous passe une vidéo où je n'en sais rien, où les sacs que j'aime ou qui me font envie en dessous de 50 euros, 100 euros, vous me dites, je vous le fais. Mais je dois dire que j'ai un petit peu changé d'avis là-dessus. Je préfère en acheter moins, mais des plus qualitatifs. Bref, parenthèse faite. Je vais vous parler d'une marque qui, je pense, aux Etats-Unis est assez connue. En France, un peu moins. Et pareil, je pense que c'est un sac que je vous avais montré lors d'un vlog. C'est donc une marque américaine qui est née de la collaboration entre deux amis. Il s'agit de la marque Mansour Graviel. Donc une marque qui a vu le jour à Los Angeles. Et pourquoi je vous la présente maintenant, c'est parce que c'est du cuir végétal, ce que je vais vous présenter. Et moi, c'est ce modèle-là que j'ai, qui était en parfait état, les filles, en parfait état. Est-ce que j'ai une hanse ? Attendez, je vais vous montrer. Je l'ai parlé, je l'ai porté quelques fois pour aller au travail. Donc il peut soit se porter comme ça à la main, ça c'est vous qui voyez. Mais moi, je le porte en bandoulière. Et franchement, il est très joli, c'est un très joli cuir. Et à l'intérieur, il se présente comme ceci. Et ce qui est génial avec un cuir comme ça, c'est que même si, j'en sais rien moi, vous faites tomber votre rouge et lèvres, il y a un liquide ou quoi qui se déverse, ultra facile à nettoyer. Voilà, il est comme ceci. Je vous le remonte un peu porté peut-être. Et là encore, ça va être à vous de le régler. Il existe en deux formats. Moi, j'ai pris le maxi et pas le minuit. Ensuite, on va passer à la version, on va dire, la moins onéreuse. Mais pareil, toujours du cuir végétal. Et ça, c'était sur ma wishlist et je ne le regrette pas du tout. Il est magnifique. C'est cette merveille de chez Arquette. Il est canon. Vraiment, je l'adore. Je le trouve très très mignon. Il existe dans d'autres coloris. Est-ce que je vais l'acheter dans d'autres coloris ? Non, pas du tout. L'idée, c'était d'en avoir un. Il est très très joli. Bon, le fait que vous ayez une ouverture comme ça, c'est OK. Ce n'est peut-être pas le truc le plus safe non plus. Mais vraiment, il est très très bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Et puis moi, pour le coup, il n'a pas bougé au niveau de la couleur. Ça, c'était les acquisitions que j'ai faites en 2023. Je vais vous montrer maintenant celles que je veux. Alors voilà, là, je fais ma liste au Père Noël. C'est certain. Et je trouve que c'est pas mal de faire ce genre de vidéos. La première édition et la deuxième édition, j'ai un peu changé d'avis sur certains sacs. Donc certainement que je vais changer d'avis. Mais voilà, je fais ma liste au Père Noël en vous disant, dans le meilleur des mondes, voilà, les sacs qui, pour le moment, me font vraiment envie, que je pourrais tu sais de type d'acheter. J'ai commencé par mon chouchou, l'un des plus chers. Mais vraiment, lui, allez, on va dire que je suis quasi sûre de l'acheter. Je verrai si je ne peux pas le trouver en seconde main. Mais il est sublimissime. Je l'avais vu dans un vlog d'Ali Andréa, je crois. Enfin, je le trouvais très pratique, très joli. Et quand elle l'a montré, je m'attendais à... Alors, c'est toujours un budget qui, pour certains, peut paraître très indécent pour un sac. Mais je m'attendais vraiment à des prix de luxe, type 5 000 euros le sac, vous voyez. Il s'agit du modèle T-Lock Handle Black de chez Totem. Donc, qui est une marque super trendy. On entend de plus en plus parler de chez Totem, notamment pour la mode. Donc, je vous glisserai une petite photo juste ici. Il est magnifique. C'est quelque chose de souple, qui est intemporel, ultra pratique à transporter. A priori, on peut mettre pas mal de choses dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je me rendrai en boutique pour voir si déjà, d'un point de vue corpulence, je vous dis, ça va ou pas. Si j'aime bien l'ouverture. Parce qu'avec des montants en sorte, voilà. Vous y réfléchissez quand même à deux fois. Mais je pense que sincèrement, c'est un sac que... Il n'y a moins rien qu'il arrive dans mes placards. Deuxième sac. Et alors, deuxième marque. Si vous êtes des années 90 et pas que, j'ai envie de vous dire, c'est sûr que vous aviez forcément des filles dans votre lycée qui avaient The Sac Longchamp. Le fameux sac en toile. Et moi, c'est un sac que j'avais en horreur. Vraiment, je le détestais, ce sac. Je sais que c'est un iconique. C'est un sac culte chez Longchamp. Mais moi, je ne sais pas. C'est vraiment un sac qui, je trouvais quelconque. Voilà, c'était l'image que j'avais de Longchamp. Sauf que, sauf que, sauf que, absolument pas. Il y a des choses qui sont magnifiques chez Longchamp, notamment les accessoires. Et là, il y a le monsieur roseau qui me fait tellement envie. Je ne suis pas certaine encore au niveau du coloris, mais je crois que la teinte tourterelle, elle est pas mal. Donc, affaire à suivre. On verra. Mais vraiment, ce modèle-là, je l'aime beaucoup. Après, il me semble qu'il y a différents formats. Et moi, c'est plutôt le format pas mini, mais vous voyez, médium intermédiaire. Donc, ça, monsieur roseau de chez Longchamp. Pareil, je pense qu'il rejoindra les placards. Ensuite, ça, c'est plus optionnel, on va dire. C'est de la marque I Believe. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des sacs qui sont spécialisés en raffia. Et moi, il y a deux modèles qui me plaisent particulièrement. Vous avez le Rari. Oui, je vous le mettrai juste ici. Je ne sais pas pourquoi j'affectionne le raffia. Vous allez voir, il y en a un autre dans cette wishlist de luxe démesurée qui est incroyable. Mais vraiment, il me fait tellement de l'œil. Mais pareil, il n'est pas donné du tout. Et ensuite, vous avez le La Adi qui est juste ici. Je ne suis pas certaine de la prononciation, mais voilà. Je vous le glisserai là encore. J'en ai déjà un sac en raffia. Je ne sais plus si c'est un Arquette ou un Cos. Je ne sais plus. Mais pareil, je vais vous présenter. Mais c'est un petit sac que je l'adore. Il fait trop son effet l'été. Quand je le porte, on me demande tout le temps d'où il vient. Donc le raffia, c'est vraiment une valeur sûre pour moi. Ensuite, ça, c'est une collègue à moi qui m'a parlé de cette marque. Je ne connaissais absolument pas. Il était sur sa wishlist. Et honnêtement, quand je l'ai vu, c'est vendu sur Zalando, entre autres. Bon, il est tout le temps sold out. C'est de la marque L37. Et moi, c'est le Urban Wanderer que j'aime bien. Et en teinte rouge bordeaux. Je vous montrerai. C'est le genre de maxi sac caba. Est-ce que je vais l'acheter ? Franchement, il n'est pas donné. Je préfère mettre ce budget-là pour les premiers sacs que j'ai évoqués. Mais je vous le présente quand même aujourd'hui parce que c'est un sac qui me fait de l'œil. Et si je trouve un dupe, et j'aimerais trouver un dupe, c'est sûr que je l'achèterai. Parce que c'est le genre de truc très pratique que j'adore avoir pour le travail. Moi, j'aime bien les sacs quand même qui sont assez grands. Pas non plus des maxi caba. Parce que quand vous prenez les transports et tout, j'aime bien farfouiller, mettre plein de choses dans mon sac. Un livre, du maquillage, ce que vous voulez. Il va me rester trois sacs, dont deux de la même marque. Et on va passer à cette marque-là. Et je trouve que c'est une marque dont j'entends jamais parler. Vraiment, jamais, jamais, jamais. Pourtant, ils font des trucs très sympas. Alors, j'avoue que, pareil, moi aussi, j'avais en tête une image un peu vieillissante. Ou des choses très classico-classiques. Mais là, je ne sais pas. Récemment, je me suis intéressée à cette marque-là. J'ai une boutique qui n'est pas loin du travail. Et il y a des trucs qui sont incroyables, des sacs qui sont fabuleux. Il s'agit de la marque Tod's. Et il y a deux sacs, notamment, qui me font très 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 envie. Il y en a vraiment un qui me fait très très envie. Je vous dis, là, on est sur un budget qui est quand même au-dessus. Ils sont entre 1 600-1 500. Donc, c'est vraiment pas donné. Mais après, pourquoi pas, peut-être en seconde main. Le premier, c'est le Timeless. Et il y a deux coloris qui me font très très envie. Bon, il y a du raffia. Il y a un modèle en raffia qui est exceptionnel. Pareil, je vous lisserai là ou là. Il est magnifique. Ça serait le raffia noir. Et il y en a un autre en marron. Et le marron aussi est très beau. C'est vrai que je suis toujours en plus ou moins les mêmes tonalités. Je ne change pas trop. Ça va être du noir, du gris, du taupe, du beige, du camel, du bordeaux. J'aimerais bien du olive. Mais je me dis que je préfère miser sur des coloris dont je ne me lasserai pas, qui vont avec tout. J'ai du bleu marine aussi. Mais voilà, c'est le genre de palette de couleurs vers laquelle je me penche le plus. Ensuite, autre modèle, toujours de chez Toads. C'est le Booling Medium. Pareil, il est magnifique. Celui-ci, pareil. Ça, c'est liste au Père Noël. Je vous le montre ici pour vous dire ce que j'ai actuellement sur ma wishlist. Mais je pense que c'est un budget que je préfère conserver pour avoir un sac peut-être plus luxe ou opter pour d'autres pièces. Donc ensuite, le dernier, on va dire, de la wishlist qui me fait cruellement envie. Et ça, c'est un sac. Je suis certaine que vous l'avez vu. Il est partout, sur tous les réseaux. C'est The Mark. Super populaire. C'est la marque anglaise de Méliès. Donc il y a un nom qui prête un peu à confusion, à consonance francophone. Il y a des modèles qui sont très populaires. Vous voyez, il y a quasiment toutes les influences de ce qu'ils ont. Mais ce sac-là, dans ce coloris-là, je l'ai très peu vu et je le trouve très beau. C'est le The Midi New York. Et moi, la teinte qui me fait craquer, c'est la teinte mocha. Il est magnifique. Je ne sais pas si la texture, c'est un peu de la suédine ou quoi que ce soit. Mais je vous remettrai une photo là incroyable. Donc ça aussi, c'est possible que ce soit vraiment sac pour lequel il y a moyen que j'achète. Et pareil, dans la vidéo précédente que je vous avais faite, il y avait des options d'achat. Et il y a toujours le fleuron qui fait partie de ma wishlist, le mini Swan. Et la couleur, je crois que c'était une couleur un peu en vert foncé. Voilà, ça c'est vraiment les produits pour lesquels je veux investir. Donc je vous donne mon top 3. Le premier, c'est le Totem. Le deuxième, je vous dis, j'aime bien le Monsieur Roseau de chez Longchamp. Et j'aime bien aussi celui de chez Demelier. Les Toads sont vraiment canons. Si je dois en choisir qu'un seul entre les deux, je prendrai le Timeless. Et ça, ce sera vraiment un second moment. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi, vous avez des sacs comme ça, premium, de luxe, qui sont sur votre wishlist. Et je vous dis, si vous voulez une version luxe, luxe en soi, j'en ai 2-3 sur ma liste, c'est tout. Et puis je vous dis, voilà, je ne suis pas prête de passer le cap tout de suite. Mais par contre, je peux aussi vous faire une version petit prix. Parce qu'il y a des trucs que je trouve très sympas aussi à petit prix. Et il y a des trucs qui sont vraiment beaux. Voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir ce contenu-là. Je vous fais plein de bisous, je vous dis, très bien. Hum.